Générique 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 Watokofood, Simoisine, Madame, Monsieur, bonsoir, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle page d'information. Aujourd'hui, dans l'actualité, des étudiants étrangers qui ne peuvent s'inscrire à l'université. Ils ont effectué pour la plupart d'entre eux toutes leur scolarité sans encombre ici dans le département. Mais à l'heure où ils devraient poursuivre leurs études supérieures à Mayotte, à la Réunion ou encore en métropole, la législation fait barrage. En effet, nombreux sont ceux qui ne possèdent pas de titre de séjour. Et à ce titre, la rédaction accueille ce soir le collectif des étudiants étrangers de Mayotte. Explication au cours de votre journal. Dans l'actualité également, ce protocole de sortie de crise signé par la SMART et le Conseil départemental, un protocole qui fait déjà couler beaucoup d'encre, nous ferons le point avec Pierre Bellucci. Mais d'abord, voici les titres de ce mardi 4 octobre. Hier soir, les salariés de la SMART, les syndicats, les femmes leaders, la direction de la SMART et le Conseil départemental ont signé un protocole de sortie de crise. Ce dernier n'évoque ni plus ni moins que la déchéance de la délégation de services publics accordée à la société MCG. Une décision extrême est jugée inenvisageable légalement par le délégataire du port. Explication. Michel Biaggi est actuellement sur le territoire. La secrétaire confédérale du syndicat Force Ouvrière en charge des Outre-mer a tenu à réaffirmer son soutien dans la lutte pour l'égalité réelle et pour un département de droit commun à Mayotte. Plus d'informations dans votre journal. La mosquée de Tsingoni, la plus ancienne mosquée de France encore en activité, fait l'objet depuis deux semaines d'une opération de diagnostic archéologique. Les objectifs sont d'évaluer le potentiel archéologique de la mosquée et d'apporter des informations pour mettre en œuvre une restauration respectueuse de l'histoire du monument. Zoom sur une manière de remonter dans le temps à la fin de votre journal. Et nous commençons cette édition avec cette information qui nous est parvenue dans la journée. Le sénateur Abdurahman Soali a été placé hier matin en garde à vue. Une information que nous révèlent nos confrères du journal de l'île de la Réunion et que nous confirmons pour nous éclairer sur cette affaire. Pierre Bellucci, bonsoir. Bonsoir Isabelle et bonsoir à tous. Alors est-ce qu'aujourd'hui on est en mesure de savoir pourquoi le sénateur Abdurahman Soali a été placé en garde à vue ? Oui alors déjà rappelez-vous, on l'avait évoqué au mois d'avril, fin avril dernier. Le 28 avril, le bureau du Sénat avait décidé de lever son immunité parlementaire. Pourquoi ? Parce qu'effectivement il était impliqué dans une affaire, une affaire de corruption, en tout cas suspicion de corruption et suspicion de recel d'abus de biens sociaux. L'affaire remonte à 2012. En 2012, il était à l'époque maire de Mamoudzou, maire du chef lieu. Et il y aurait eu un problème, en tout cas il y aurait eu un problème dans un marché, une commande publique, qu'il aurait attribué à une société du BTP taïsienne. En tout cas ça c'est les suspicions. Et surtout le problème c'est qu'il aurait bénéficié notamment de cadeaux, comme un voyage à Los Angeles, des choses comme ça en nature, des hôtels, billets d'avion. Tout ça c'est facultatif, tout ça c'est des suspicions. Aujourd'hui le fait est qu'il est sorti. Le fait est aussi qu'aucun contrat n'a été signé entre la mairie et cette société thaïsienne qui voulait s'installer par le biais de l'immobilier à Mamoudzou. Le fait est que ce n'est pas le cas. Donc voilà, aujourd'hui il y a des suspicions. En tout cas ce qui est sûr c'est qu'il est sorti de garde à vue. Ce qui est sûr aussi c'est qu'à quelques mois des élections, ça va être compliqué pour lui à nouveau. Il n'est pas sorti d'affaire. On va voir, on va suivre ce qui va se passer dans les prochaines semaines. En tout cas il faut surtout garder la présomption d'innocence. Il est innocent jusqu'à nouvel ordre. Se rappeler aussi, bien sûr, il y en a qui font le parallèle. En 2011 alors qu'il était également en campagne, il avait eu un problème. Il avait été rattrapé par la justice, notamment avec la mairie de Kungou, pour une affaire d'emploi fictif. Donc forcément aujourd'hui les gens font les parallèles. En tout cas tout ce qu'il y a de sûr c'est qu'aujourd'hui il est présumé innocent. On va voir dans les prochaines semaines ce qu'il advient sur ce sujet. L'enquête est bien évidemment en cours. Tout à fait et c'était aussi l'objet de cet entretien, de cette garde à vue. Il a été auditionné pour les besoins de l'enquête. Merci beaucoup Pierre pour ces précisions. Hier soir il aura fallu attendre 18h30 avant de connaître la teneur du protocole d'accord signé entre la SMART et le Conseil départemental. Et le moins que l'on puisse dire c'est que son contenu a de quoi faire parler. En effet le document affirme qu'une déchéance de la DSP pourrait intervenir dans le cas où la Cour régionale des comptes le préconise. Il est également inscrit que pour l'heure seule la SMART peut officier en tant que manutentionnaire au port de Longonie. Autant d'accords jugés illégaux par la société MCG. Les explications dans ce sujet signé à Basalidi, Pierre Bellucci et Leslie Bimenez. Salariés, direction de la SMART, syndicat, femme leader, président du Conseil départemental. Tous sont restés jusque tard dans la soirée pour signer un protocole d'accord dont voici la teneur. Toutes les parties nous sont mis d'accord sur six points. Premier point, le Conseil départemental s'engage. Elle qui, lors le rapport de la Chambre régionale de comptes, a examiné la possibilité de lancer une procédure de déchéance de la délégation des services publics. Deuxième point, en attendant, seule la SMART est agréée pour l'exercice de la manutention au port de Longonie. Troisième point, et c'est une conséquence de ce deuxième point, le département dénoncera les déclarations selon lesquelles le délégataire va exercer l'activité manutentionnaire sur la base d'accords avec les armateurs, et non pas sur la base de l'agrément du Conseil départemental. Le quatrième point concerne la non-validation par le Conseil départemental du règlement d'exploitation tel qu'il est proposé actuellement. S'agissant des tarifs GRU et RTG, la possibilité de leur modification sera examinée dès aujourd'hui. Enfin, concernant la formation, le Conseil départemental adressera un courrier au délégataire rappelant sa lettre du 25 février sous un délai de réponse de 48 heures. En clair, le président a tapé du poing sur la table en allant dans le sens du manutentionnaire historique. Un avis que ne partage pas Jacques Martial-Henri. Tout ce que je sais, les conditions dans lesquelles le président du Conseil général a été contraint de paraffer ce protocole d'accord, ce sont des conditions qui ne lui ont pas laissé la liberté. En tout cas, quand vous lisez le contenu de ce protocole d'accord, il n'y a rien qui dit que les relations entre le délégateur et le délégat sont rompues. Pour le chargé de mission institutionnelle au sein de MCG, le protocole n'a aucune valeur légale et seuls les accords entre le délégant et le délégataire font foi. Aucun problème n'est d'ailleurs en cours entre les deux sociétés officiants au port de Longonie et MCG travaille sereinement. À aucun moment, il n'y a un conflit réel entre la Smart et MCG. C'est des manœuvres visant à manipuler une partie de la population pour, à terme, défendre des intérêts purement personnels. MCG est trop serein parce que MCG est convaincu que ce pays est gouverné par des lois et non par des caprices. La République française défend les droits de chaque citoyen et de chaque personne morale et physique dans la République. Pour résumer, le délégataire dort aujourd'hui sur ses deux oreilles et se scelle également protégée. Un protocole de sortie de crise qui fait donc mention de six points capitaux. Je me tourne vers vous, Pierre. Sur quoi repose concrètement ce protocole ? Écoutez, pas grand-chose. Des accords écrits, effectivement. Mais si on se penche bien sur le protocole et on va s'y pencher ce soir, il est écrit dans un premier temps, le CD s'engage dès qu'il aura le rapport. Dès qu'il aura le rapport de la Cour régionale des comptes à examiner la possibilité. Donc on voit bien, les mots sont très importants, de lancer une procédure de déchéance de la DSP. Ensuite, en attendant, donc on est vraiment dans de l'hypothétique, on n'est pas dans quelque chose de concret. Seule la société Smart est agréée pour l'exercice de la manutention au port de Longoni. Le département dénoncera, voilà, encore une fois, il dénoncera les déclarations selon lesquelles le délégataire va exercer l'activité de manutentionnaire. Mais il ne va pas faire grand-chose au final. Sur ce point, le CD en dernier ressort, là encore une fois, les mots sont très importants. Il ne faut pas oublier quand même que le président du Conseil départemental est un homme de lettres. Il sait ce qu'il écrit. En dernier ressort, ne pas valider le règlement d'exploitation tel qu'il est actuellement proposé, c'est-à-dire sans tenir compte des observations exposées, notamment lors de la dernière séance du Conseil portuaire. Enfin, s'agissant des tarifs, effectivement, des grues qui ont été validées, le CD s'engage dès ce jour à faire examiner par ses conseils la possibilité. Encore une fois, on voit les mots sont très importants. Et on termine sur, concernant la formation, le CD adressera un courrier. Alors des courriers, il y en a eu des dizaines depuis le début. Ça n'a mené à rien. Donc si on se penche, effectivement, bien sur ce protocole, on peut se dire qu'il y a des chances que la Smart, dans quelque temps, soit à nouveau au Conseil départemental. Pourquoi ? Parce que finalement, il n'y a pas grand-chose. Effectivement, on va examiner beaucoup de choses, mais il n'y a rien de concret. Le problème n'est pas réglé. Et finalement, c'est ce que dit Jacques Martial-Henri. Il ne vaut rien, ce protocole d'accord aujourd'hui. Parce qu'effectivement, il y a des conventions qui ont été signées entre les uns et les autres. On rappelle, il a rappelé hier la convention du 23 décembre, qui a été signée entre la société Smart et la société MCG. Et justement, dans cette convention, il est revenu sur la non-exclusivité de la manutention au port de Longoni, qui est écrit dans cette convention. Donc voilà, finalement, c'est un peu ce qui ressort aujourd'hui. On va entrer dans des batailles judiciaires, peut-être, probablement, dans les prochaines semaines. En tout cas, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, ce protocole d'accord, il laisse un peu pantois, il laisse un peu sur sa faim. Et on espère encore une fois qu'au niveau de la Smart, on est bien conscient de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ce protocole ne sous-entend pas, effectivement, que les 183 salariés de la Smart sont, pour le moment, tranquilles ? Écoutez, en tout cas, c'est un signe qui a été envoyé fort, un signe fort qui a été envoyé, effectivement, ça, on peut le dire, au niveau du président du Conseil départemental. Maintenant, selon Jacques-Marcel Henry, il le dit dans le sujet, il était un peu contraint, effectivement. Ça faisait une semaine qu'ils étaient au sein du Conseil départemental. Il y avait des mots forts, il y avait le soutien des femmes leaders. Donc il y avait une certaine pression, d'où ces mots qui ont été insérés, et pas par hasard au sein de ce protocole. Donc maintenant, il va falloir voir, peut-être qu'on se trompe, peut-être qu'effectivement, le Conseil départemental, aujourd'hui, est ferme et a décidé de casser la DSP. On sait ce que ça coûterait. Et on sait aussi que la Cour régionale des comptes, elle a noté, notamment, elle a montré, elle a démontré les irrégularités qui ont été commises par le département au niveau du port de Longoni. Et on sait que la Cour régionale des comptes, elle a aussi des problèmes avec les finances du département. On sait que ça coûterait beaucoup d'argent de casser la DSP. Voilà, donc on va suivre cette affaire. Mais en tout cas, tout ce qu'il y a de sûr, c'est que du côté de MCG, on est serein parce qu'on s'appuie sur la loi. Et puis du côté du Conseil départemental, on attendait des annonces fortes. Il y en a eu. Maintenant, au niveau des termes, comment ça a été écrit ? On se pose encore des questions. Merci beaucoup, Pierre, pour ces précisions sur ce protocole. Souvenez-vous, les syndicats avaient mis fin à leur mouvement de grève suite à la visite d'Érica Barret en fin de semaine dernière. Ils attendent en effet avec impatience de rencontrer les différents ministres à Paris. Des groupes de travail ont ainsi été constitués afin que la vie de l'ensemble des syndicats soit pris en considération. La grève n'est plus à l'ordre du jour, mais le combat continue. En effet, la section locale de syndicats forces ouvrières reçoit actuellement Michel Biadji, la secrétaire confédérale du syndicat en charge des Outre-mer. L'occasion de soutenir les délégués FO et d'aider à la structuration du syndicat, c'est un sujet signé à Basalidi, Pierre Bellucci et à Soumani Darwesh. La secrétaire confédérale du syndicat forces ouvrières est actuellement à Mayotte. En charge des Outre-mer, Michel Biadji est venu soutenir ses camarades de lutte basés sur le 101ème département. Elle est venue pour nous soutenir. Vous savez qu'on a beaucoup de délégués qui sont en lutte sur le terrain. On a beaucoup de délégués qui sont menacés de licenciement, qui sont tout le temps dans le stress et tout ça. Vous savez très bien que c'est avec les formations, c'est avec le développement. Tout ça, ça participe à notre efficacité, à notre crédibilité sur le terrain. Parce que nous ne laissons pas dans l'oubli nos délégués. Nous les suivons, nous les encourageons, nous sommes sur le terrain. Et là, c'est la démonstration que la Confédération Générale du Travail Force Ouvrière de Paris vient s'enquérir, voir les délégués et les soutenir sur le terrain pour lancer un message au grand patronat et leur dire que la lutte continue. Le combat continue, mais pour cela, le syndicat forces ouvrières doit encore se structurer. En effet, au-delà du soutien, Michel Biadji possède également une mission d'accompagnement en ce qui concerne les structures du syndicat. Mayotte a une situation particulière. Parce que nous sommes en train de nous battre pour que le Code du Travail soit appliqué, pour que les conventions collectives soient appliquées. Et ça, ça ne peut se faire que dans le cadre d'une organisation qui est bien structurée. C'est le cas de Force Ouvrière, donc petit à petit, on se structure complètement. On forme nos camarades pour qu'ils soient armés devant les directions et en même temps pour pouvoir répondre et travailler. Donc c'est un peu l'objet de notre visite, là, au Trésorier de la Confédération et moi-même. Pour cela, la secrétaire confédérale va rencontrer plusieurs acteurs phares du département afin de leur signifier l'importance du syndicat en ce qui concerne la lutte vers le droit commun. Le préfet, je vais le rencontrer, mais je sais que ses moyens sont assez limités parce que lui, il a les ordres de Paris. Alors on va essayer de rencontrer aussi le Conseil départemental qui joue un rôle non seulement pour les salariés, mais pour la pérennité des organisations syndicales. Et nous, on va essayer de faire en sorte qu'on mette l'accent sur l'objectif étant de faire de Mayotte un vrai département. Un vrai département, c'est ce dont beaucoup rêvent à Mayotte. Et à ce titre, elle, Anzisa Midou veut croire en des lendemains qui chantent. Très prochainement, on verra les résultats, on verra la victoire des Mahorais qui va l'emporter sur l'abnégation du gouvernement qui ne veut pas un développement rapide et accéléré des Mahorais et l'accession des Mahorais au droit commun pour maintenant, non pas pour plus tard. Parce qu'il ne faut jamais remettre à plus tard ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Le dicton est bien connu, mais n'est pas toujours en adéquation avec les réalités du territoire. Même si en ce qui concerne la question du droit commun, Mayotte a vu l'application parfois brutale d'une grande partie des devoirs sans que ces derniers ne soient accompagnés de tous les droits. Et beaucoup auront vu dans le déplacement de la ministre une opportunité de l'aborder et de lui exprimer ses problématiques. C'est le cas par exemple du collectif des étudiants étrangers de Mayotte qui ont souhaité lui remettre un courrier. Anissa, bonsoir. Vous êtes déléguée pour le collectif des étudiants de Mayotte. Bonsoir. Alors pourquoi c'était important pour vous de lui remettre cette lettre ? D'abord, est-ce que vous avez réussi à lui remettre ce courrier ? Réussi, bien sûr, on l'a réussi. On l'a fait justement pour lui montrer les problèmes de ses étudiants ici à Mayotte. Quels sont ses problèmes justement ? Eh bien, la plupart de ses étudiants, ils sont ici depuis toute petite. Ils ont fait toute leur scolarité ici même. Et arrivé au moment où ils sont bacheliers et bachelières, ils ne reçoivent pas une carte pour pouvoir continuer les études supérieures. Et justement, quel point spécifique vous avez abordé dans cette lettre ? Qu'est-ce que vous avez mentionné dans cette lettre ? On a évoqué justement cette question-là. On demande juste de l'aide pour pouvoir avoir la carte et pouvoir continuer. Parce qu'on sait bien qu'après le lycée, pour continuer après, il faut toujours une carte. Pour aller soit s'inscrire à l'université ici à Mayotte ou bien à La Réunion ou encore en métropole ou à l'heure ? Oui, c'est bien cela. Partout. Et vous avez manifesté il y a quelques semaines de cela, Place de la République notamment. Vous avez rencontré les autorités, le vice-rectorat, la préfecture. Qu'en est-il ressorti aujourd'hui ? Qu'est-ce qui se passe concrètement ? On a quand même été reçus et on a eu quand même un bilan positif pour le moment. Et est-ce qu'on sait dans ce collectif combien ne peuvent pas effectivement partir pour faire leurs études ? Vous savez à peu près combien vous êtes ? Nous sommes une centaine dans la liste. Une centaine ? C'est énorme ? C'est énorme, d'autant plus qu'il y en a qui ne sont pas dans la liste. Ils ont peur et ils nous soutiennent quand même, mais ils ne sont pas dans la liste. Et ils sont en train de suivre le protocole. Ce qui fait que la liste n'est rien face au nombre de ces élèves qui sont sans rien après le bac. Quel est ce protocole ? Le secrétaire général nous a dit de passer dans les lycées pour ceux qui ont eu le bac cette année. Et ceux qui ont eu depuis avant, par exemple il y en a une qui a eu, ça fait déjà 4 ans, ils passent directement au vice-rectorat. Et puis ceux qui sont passés au lycée, il y aura un compte rendu au vice-rectorat. Donc le vice-rectorat le rendra à la préfecture. Et pour la suite, concrètement, qu'est-ce qui va se passer ? Pour vous, est-ce que vous ne pouvez pas... On parle d'année blanche, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas poursuivre vos études. Qu'est-ce que vous faites du coup ? La plupart du temps, on ne fait rien. Parce qu'on ne peut rien faire, ni formation, ni rien de plus. C'est une situation qui vous touche, je suppose ? Vraiment, oui. Très, très, très touchant. Et vraiment dommage aussi. Vous vous sentez incompris, pas accompagné sur un territoire où vous avez grandi, effectué vos études ? Oui, tout à fait, c'est bien cela. Mais heureusement qu'après qu'on s'est levés, il y a quand même des résultats positifs. Qu'est-ce que vous attendez de ce courrier que vous avez transmis à la ministre, en conclusion ? On aimerait juste qu'elle soit au courant de la situation et qu'il y ait un peu plus de changements au plus vite possible. Merci beaucoup, Anissa. Je rappelle que vous êtes déléguée pour le collectif des étudiants étrangers à Mayotte. Merci à vous. Et alors que l'île était en proie à un mouvement contre la vie chère qui aura marqué toute une population, le 2 octobre 2011, la Lamandas Boat s'amarrêt pour la première fois à Mayotte. Ce catamaran haut de gamme a depuis parcouru de nombreux miles au sein des eaux maoraises pour le plus grand débodeur des clients. Si les choses n'ont pas toujours été simples pour vendre ce type d'activité à Mayotte, aujourd'hui, ses propriétaires envisagent l'arrivée d'un nouveau bateau dans les prochains mois. Zoom sur un catamaran à succès qui fête ses 5 ans. C'est un reportage signé à Basalidi, Pierre Bellucci et la Stevie Monet. Cela fait maintenant 5 ans que l'Alamandas Boat parcourt le lagon maorais, 5 années durant lesquelles tout n'aura pas été rose, même si aujourd'hui, les propriétaires du catamaran sont fiers d'être toujours là. Aujourd'hui, on fête nos 5 ans. Ça fait 5 ans qu'on est arrivés à Mayotte, le 4 octobre à 2h du matin. Donc 5 ans de travail difficile pour continuer à faire de la prestation haut de gamme. Donc on est là, c'est notre cinquième anniversaire. On est très contents de vous recevoir, très contents d'être toujours là et très contents toujours d'amener une prestation très haut de gamme. À Mayotte, les difficultés sont nombreuses pour les entrepreneurs. Nombre d'entre eux sont contraints de mettre la clé sous la porte, même si du côté de Patrick Varela, ce n'est pas l'appât du gain qui prime. Quand on veut amener un produit comme celui-ci à Mayotte, il ne faut pas croire qu'on se fait de l'argent. C'est soit on fait plaisir et on essaie d'élever Mayotte vers le haut, ce qui est peu courant à Mayotte. Les gens vont plus chercher à faire de l'argent et à amener une prestation moins haut de gamme. Nous, on a voulu amener un produit haut de gamme et surtout élever Mayotte et montrer qu'à Mayotte, on pouvait le faire. Maintenant, c'est compliqué parce qu'on n'a pas d'aide, on n'a pas de soutien ou très peu. Mais par contre, on a une clientèle qui est présente et on remercie notre clientèle qui est très souvent très proche de nous et qui apprécie nos services. Et surtout, qui amène leur clientèle ou leurs amis ou leur famille sur Alamandasbote pour leur faire plaisir et leur montrer un produit de qualité sur Mayotte. Après cinq années, les propriétaires pensent désormais à l'avenir et espèrent ainsi l'arrivée prochaine d'un second catamaran. On veut faire venir un autre catamaran qui sera plus grand, plus large. Par contre, ce sera plus pour des gens, c'est à tout venant. C'est-à-dire que le premier prix sera à partir de 70 euros. Donc, tout le monde pourra venir sur le maxi catamaran. Donc, un maxi catamaran qui sera en fait modulable. Donc, on pourra faire également des événementiels, des soirées et aussi des safaris dauphins, baleines, comme on fait avec les semi-rigides, sauf que les gens sont beaucoup plus confortables. Du côté du maître du port, la nouvelle a forcément été accueillie avec beaucoup d'enthousiasme. En effet, l'arrivée de ce type de bateau permet également le développement du ponton. Oui, bien entendu que nous espérons pouvoir, dans le futur, développer que ce soit le front de mer, l'infrastructure pour justement encourager ce type d'activité avec ce type de bâtiment. Aujourd'hui, nous sommes relativement limités de par la capacité d'accueil du ponton 130 mètres. Nous aurions possibilité de le remplir en deux fois sans problème. Donc, voilà. Mais en tous les cas, nous avons en même temps, en parallèle, nos cinq ans. Et effectivement, c'est grâce à ce type de navire que nous avons besoin de ce type d'infrastructure. Et ce sont ces infrastructures qui permettent à ce type de navire d'exercer et de pouvoir au moins trouver la qualité de prestation service que l'on peut proposer. Chacun semble donc ravi de l'arrivée prochaine d'un nouveau catamaran, certes moins haut de gamme, mais qui devrait sans nul doute trouver sa clientèle. Une bonne nouvelle pour le tourisme, à l'heure où ce dernier peine encore et toujours à se développer. Et dans le reste de l'actualité, des faits de violence au collège de Chiconi, des maires qui interpellent la ministre de l'Outre-mer sur la réforme des rythmes scolaires, mais aussi des opportunités de développer l'agriculture biologique à Mayotte. C'est tout de suite dans l'actualité en bref. Vendredi 30 septembre, les militaires de la brigade de Sada sont intervenus dans le cadre d'une agression commise dans l'enceinte du collège de Chiconi. A la suite d'un litige portant sur une collation entre deux élèves, un surveillant s'est interposé et a invité un enfant âgé de 13 ans et demi à le suivre dans le bureau du principal. Mais durant le trajet, l'enfant s'est armé d'un couteau et lui a porté un coup au niveau d'une homoplate. La blessure est légère, mais les autres surveillants ont dû intervenir pour maîtriser l'adolescent. Ce dernier a été placé sous contrôle judiciaire par le procureur de la République. Du côté du corps enseignant et des assistants d'éducation, le choc est réel, mais le droit de retrait initialement prévu n'a pas eu lieu. Il faut dire que l'an dernier, les mouvements de ce type se sont multipliés et avaient donné lieu à des mesures qui n'ont cela dit toujours pas mis fin à la violence. La situation dans les écoles du département inquiète de nombreux parents, mais également les maires des communes. A ce titre en Shia Bamana, Zahin Morifa Ibrahima et Mousslim Abdurrahman ont remis une lettre à la ministre des Outre-mer, Erika Barrette. Respectivement maires de Saddam, Tsangamouji et Bouheni, ils s'insurgent contre l'injustice qui consiste à fermer les yeux devant les retards, tout en forçant l'île à se conformer aux exigences de la loi sans disposer des moyens préalables nécessaires. En clair, les rythmes scolaires sont vivement dénoncés et jugés préjudiciables à l'éducation des enfants. Les maires souhaitent un véritable plan marchal mis en place sur 4 ou 5 ans en vue d'offrir aux enfants des établissements respectant les règles d'hygiène et de sécurité, d'asseoir les conditions de mise en œuvre de cette réforme en termes de rénovation de l'existant, de construction de nouvelles salles pour enrayer la rotation, de programmation de réfectoires sur tout le territoire, pour résumer de conditions dignes de la République française. L'agriculture biologique à Mayotte, quelles opportunités pour notre territoire ! Voici le thème des ateliers techniques qui seront organisés demain par le Réseau Rural de Mayotte, Coanimé par l'association Saveurs et Senteurs et la Direction des Ressources Terrestres et Maritimes du Conseil Départemental, cet atelier aura pour objectif de revenir sur l'aspect législatif et technique du label Agriculture Biologique Labée, sur les expériences vécues, les démarches actuelles, les alternatives, afin de pouvoir mettre en place de futurs groupes de travail. L'événement se tiendra dès 8h30 au lycée agricole de Coconi et pourrait faire des émules, tant l'agriculture biologique est aujourd'hui quasi inexistante sur le territoire. En effet, alors même que cette dernière se développe sur tout le territoire français, Mayotte peine à suivre la cadence. Bâtiment remontant au minimum au XVIe siècle, la mosquée de Tsingoni est la plus ancienne mosquée de France encore en activité. Au fil des années, la fréquentation de ce monument historique n'a fait qu'augmenter, ce qui a nécessité des aménagements contemporains. Un projet de restauration a vu le jour en 2015 afin de réhabiliter la bâtisse historique et afin de réaliser ses travaux sans risquer d'effacer des traces du passé, la direction des affaires culturelles, après demande de la mairie de Tsingoni à prescrire un diagnostic archéologique. Cette opération préventive a pour objectif de rechercher des indices matériels permettant de mieux comprendre notre histoire. Sans grande surprise, des découvertes ont d'ores et déjà été faites par les archéologues de l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive. Pour en connaître davantage sur l'histoire de la mosquée de Tsingoni classée aux monuments historiques, voyez ce reportage signé Adèle Laurent. En ouvrant le sondage, qu'est-ce qu'on a découvert ? Eh bien, plusieurs phases de construction, dont une porte. Là, ce qui est très intéressant, c'est qu'il faut vraiment imaginer la mosquée sans cette maçonnerie-là qui vient reboucher la porte, et imaginer un passage ici, qui en fait est largement antérieur aux ouvertures actuelles. Archéologue spécialiste du bâti, de l'archéologie urbaine ou encore funéraire, Andrzej Gouzo et son équipe travaillent actuellement sur une opération de diagnostic sur la mosquée de Tsingoni. Pour eux, deux objectifs, évaluer le potentiel archéologique de la mosquée et apporter des informations pour mettre en œuvre une restauration respectueuse de l'histoire de la mosquée. Il y a des nouveaux murs qui apparaissent, il y a des nouveaux sols qui apparaissent, il y a des maçonneries qu'on n'attribue pas encore la fonction, mais en tout cas c'est prometteur puisqu'on avait quand même des hypothèses sur le développement de cette mosquée qui vont peut-être se confirmer ou infirmer avec des nouveaux murs qu'on a trouvés. Donc on va choisir nos sondages en fonction de ça, et ça, ça participe à l'enquête, forcément. Alors après, on va certainement poser plus de questions que de réponses qu'on devait apporter. Mais en tout cas, ça ne reste pas moins intéressant. Et cette opération archéologique préventive permet de remonter dans le temps afin d'essayer de comprendre l'évolution de ce monument. Ce qui est pertinent, enfin ce qui est en tout cas très intéressant dans l'opération qu'on est en train de faire, c'est de montrer comme ça plein de reprises de la mosquée, des choses qui ont été effacées et cachées derrière la gangue de béton, enfin derrière cet enduit béton. Et on va pouvoir peut-être un jour restituer les différentes phases de construction, avoir une idée de comment était la mosquée à son origine, et ensuite, c'est les différents programmes de transformation de la mosquée. Après trois semaines de fouilles, cette mission d'archéologie préventive touchera à sa fin vendredi afin de présenter les sondages archéologiques et les découvertes réalisées ces dernières semaines. La mairie de Tsingoni, la direction des affaires culturelles et l'INRAP organiseront ce samedi une journée porte ouverte à la mosquée. Anne Gégouzo nous en dit plus. On laissera tous les sondages ouverts pour justement pouvoir montrer à ceux qui le souhaitent un petit peu les découvertes complètement inédites qui ont été faites sur la mosquée. Ce qu'on a pu voir et ce qu'on souhaiterait présenter, c'est vraiment des vestiges complètement inédits et une évolution sur plus de 500 ans de la mosquée et également de ce qu'il y a autour de la mosquée. C'est quasiment l'histoire de Tsingoni qui se révèle un petit peu à nous. Le rapport des archéologues permettra d'affiner le travail de restauration et de valorisation de la mosquée que la mairie de Tsingoni souhaite réaliser prochainement. L'archéologie préventive, quant à elle, permet de révéler une partie de l'histoire d'un monument, même si la mosquée de Tsingoni cache encore bien des secrets. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivie et de nous rester fidèles. Une édition à retrouver en replay sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Dès 5h30 demain, le retour de l'information avec Pierre Bellucci et toute l'équipe de la matinale à partir de 6h. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain soir, même heure, même chaîne. Quand j'ai ri. Merci.